Philippe Corbet Jérôme Chapuis, vous recevez ce matin le co-président du parti de gauche. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Vous manifesterez tout à l'heure contre l'accord du 11 janvier sur l'emploi. Le texte qui le transcrit dans la loi sera examiné demain au Conseil des ministres pour une application en mai, promet le gouvernement. Est-ce que vous pensez vraiment pouvoir encore le faire reculer ? Oui, en tout cas c'est l'activité normale d'un démocrate que de discuter une proposition de loi. J'espère que les deux mois dont nous disposons seront bien utilisés pour faire comprendre son contenu extrêmement dangereux, régressif, antisocial, mais qu'ensuite les parlementaires ne perdront pas de vue quelle est leur mission. Dangereux, régressif, antisocial, mais signé par la CFDT et deux autres syndicats. C'est une... oui c'est un fait. Mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas signé. Et si le document était venu en discussion dans les conditions de la nouvelle loi sur la représentativité des syndicats, il n'aurait aucune valeur car à partir d'avril cette loi s'applique. Et CGT, Force Ouvrière, vous avez oublié de mentionner la FSU, syndicat des enseignants, Sud Solidaire qui est présent dans tous les métiers, le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France, tout le monde est contre. Ce qui représente très largement beaucoup plus de 50% des travailleurs. Tout est à jeter dans cet accord, la taxation des contrats courts par exemple, ce n'est pas un progrès ? Alors si vous voulez dans les quelques secondes que nous avons, que nous abordions la complexité, moi je n'ai qu'une chose à dire à ceux qui m'écoutent. Allez voir directement pour ce qui vous concerne ce que ça donne. La taxation des emplois courts, vous voyez, ça prend deux secondes à dire. Donc on va dire, ah ben c'est mieux, tant mieux, il y a un petit mieux. Non, toute une série de contrats courts ne sont pas impliqués par cette taxation, notamment pas l'intérim. Si bien que ceux qui hier étaient de l'emploi court en CDD pourraient aussi bien être pourvus par l'intérim sans être taxés. C'est tellement vrai que le patronat a signé des deux mains cette partie de l'accord avec le sourire et en disant qu'au total ça lui rapportait 45 milliards. Croyez-vous qu'une mesure qui est censée bénéficier aux ouvriers rapporte 45 milliards au grand patron ? Non bien sûr. Et l'homologation des plans sociaux par l'administration, ce qui ressemble à une autorisation administrative de licenciement, vous devriez applaudir ? Non, bien sûr que non. Et votre question laisse entendre que ce serait la principale caractéristique de ce type d'accord, en particulier les accords de compétitivité. C'est naturellement mensonger. Le principal accord est le suivant dans cette partie-là. C'est un accord dit de compétitivité qui reprend en le durcissant ce qu'avait prévu de son côté Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que ça signifie ? Autrefois, il y avait un accord dans l'entreprise, il était signé par un syndicat. Et si, alors ils pouvaient prévoir une réduction du temps de travail, une réduction de votre salaire. Cet accord ont consenti les comptis. On leur avait dit, si vous êtes sage, que vous êtes aisé, vous travaillez davantage, et bien ensuite vous verrez, vous garderez votre emploi. Et au bout de la durée d'application du plan, la boîte a fermé et elle a été vendue. Et ils ont été de cette manière roulés. Jusqu'à présent, un travailleur pouvait s'opposer à titre personnel, à un tel accord, parce que c'était une modification du contrat de travail. Cela fait des décennies que cette ultime protection est consentie aux travailleurs qui leur permettent d'aller ensuite plaider en prud'homme. Et bien cette digue saute. C'est-à-dire que si l'accord est signé, que vous soyez content ou pas, il s'applique à vous. Et je voudrais vous dire ceci. Si vous le refusez néanmoins, vous serez licencié pour motif personnel. Et pas du tout pour motif économique. C'est-à-dire que la cause du licenciement, c'est votre refus, alors qu'avant c'était le licenciement économique. Vous voyez, ça me prend plusieurs dizaines de secondes d'expliquer un point aussi technique. Et il y en a comme ça des centaines. Alors je le redis, c'est aux parlementaires de faire la loi, pas au MEDEF. Et donc ils ne doivent pas accepter de voter comme leur demande le président de la République ou le Premier ministre sans discuter le texte tel qu'il est. Vous ne dites pas que c'est un progrès de la démocratie sociale comme le dit le gouvernement, puisqu'après tout ça a été signé par les partenaires sociaux. Non, ça n'a pas été signé par les partenaires, qui d'abord ne sont pas des partenaires, mais par le MEDEF et un certain nombre de syndicats. Ma tâche, comme celle de tous ceux qui m'écoutent en ce moment, est de ne pas jeter de l'huile sur le feu entre les syndicats et les travailleurs. Il faut être uni. Donc il n'y a pas de dialogue social quand c'est un texte qui est écrit par le MEDEF et que l'on doit signer le revolver sur la tempe. Le gouvernement n'a pas été à la hauteur de sa tâche, de gouvernement de gauche, car il aurait dû lui dire quelle aurait été sa loi dans le cas où les syndicats ne l'auraient pas signée. Il ne l'a pas fait. Pourquoi ? De manière à ce qu'il n'y ait pas de ligne de repli possible pour les organisations syndicales ouvrières et salariales. Il a donc abandonné au rapport de force avec le MEDEF les organisations. Mais je vous fais remarquer que lorsque ni FO ni la CGT ne signent, cela représente plus de 50% des salariés. Et quand vous y ajoutez la FSU et que vous y ajoutez Sud solidaire, et bien là vous êtes à des 60-70% des travailleurs qui n'ont pas été représentés dans cet accord. Donc il ne faut pas dire que c'est de la démocratie. Jean-Luc Mélenchon, François Hollande maintient son objectif d'inversion de la courbe du chômage dès le fin 2013. Il veut une réforme de la formation professionnelle. Un chômeur sur deux doit se voir proposer une formation dans les deux mois. Annonce hier, est-ce que vous soutenez au moins l'objectif ? Les bonnes intentions reçoivent mon adhésion totale. Par exemple, François Hollande doit être certainement pour la paix et la concorde. Moi aussi. La politique ne consiste pas à faire des vœux pieux, mais à montrer de quelle manière concrète on compte atteindre les objectifs que l'on veut atteindre. Par une réforme de la formation professionnelle, c'est ce qu'il a annoncé hier. Attendez une seconde. Oui, la formation professionnelle, ce n'est pas de l'emploi. Vous venez de dire dans une même phrase deux choses qui n'ont pas de rapport. Premièrement, il veut inverser la courbe du chômage. Deuxièmement, il veut développer la formation professionnelle. Cela signifie qu'en réalité, des gens qui étaient inscrits comme chômeurs ou qui ne le seront plus parce qu'ils seront inscrits au titre de la formation professionnelle. Ce n'est pas ce que j'appelle inverser la courbe du chômage et que lui avait annoncé. Mais pour inverser la courbe du chômage, il y a des données objectives, des chiffres qu'il faut connaître. On inverse, on stabilise le chômage en France à 0,8% de croissant. C'est-à-dire qu'il y a autant de gens qui perdent leur boulot que d'autres qui en retrouvent. Et on inverse la courbe du chômage à 1,5% de taux de croissant. D'accord ? Voilà. C'est comme ça. Donc quand on vous annonce 0,1, il n'y a, écoutez-moi bien, aucune trace de chance que le chômage soit inversé, hélas. Et nous allons passer de plus 300 000 à plus 500 000. La question qui se pose, c'est comment une politique aussi stupide peut-elle être appliquée dans toute l'Europe et que les mêmes gens prennent la même tête sérieuse pour vous annoncer que peut-être après-demain, autrefois il disait demain, ça ira mieux. Nous c'est tout de suite qu'on veut aller mieux. Parce que c'est tout de suite qu'on vit. C'est pas après-demain. Le Sénat a adopté la semaine dernière une amnistie pour les infractions commises dans le cadre des mouvements sociaux. Vous auriez aimé que ce texte aille plus loin. Pas Manuel Valls. Hier à ce micro, le ministre de l'Intérieur se disait sceptique sur le principe de cette loi. Ça vous étonne ? Non, ça ne m'étonne pas de lui qui a opté pour être la figure qui incarne l'ultra-droite du Parti Socialiste. Donc il prend la figure classique du grand réprimeur. Ça fait partie du rôle. Bon, voilà. C'est son idée. C'est son idée à lui de ce qu'est un ministre de l'Intérieur. Et ça fait partie de votre rôle à vous d'encourager. Parce qu'on entend des gens qui disent que cette loi, encourage, est un chèque en blanc à la violence sociale. C'est ça. Mais c'est normal. Les réactionnaires ont toujours l'idée que les salariés sont des bêtes furieuses qu'il faut contenir, mater, domestiquer. Mais le républicain que vous êtes n'est pas choqué par exemple par le saccage en 2009 de la sous-préfecture de Compiègne ? Le républicain que je suis est d'abord choqué par le fait que les ouvriers de chez Conti ont été trompés par l'État et par leur patron. Et qu'on peut comprendre que dans un moment de colère, ce que vous appelez le saccage, qui est un bien grand mot pour ce qui s'est passé réellement, mais que dans un moment de colère absolue, dans le sentiment d'abandon, ce sont... Qui sont ces gens ? Des hommes, des femmes, qui sont des pères et mères de famille. Vous croyez qu'ils ont le goût de tout casser, de tout détruire ? Il n'y a que les pires réactionnaires qui croient ça, que parce qu'on amnistie, aussitôt les gens vont se jeter pour tout détruire. Ce n'est pas vrai. Et bien dans ce cas, le républicain que je suis est choqué par l'odieux abandon de l'État face à des travailleurs qui ont été trahis par un patron, en l'occurrence une patronne allemande, qui avait racheté une entreprise dans le seul but de la revendre et de lui piquer son carnet de commandes. Voilà par quoi le républicain que je suis est choqué. Et moi, je suis un patriote de l'économie de ma patrie. Est-ce que ça va bien avec vos alliés communistes ? Ça n'a jamais été mal. Il y a dix jours, il paraît que vous les trouviez trop mous. Notamment sur ce texte-là. Vous trouviez qu'ils faisaient trop de concessions au Parti Socialiste. Absolument pas. Vous aurez mal lu ou mal entendu. Je ne sais pas. Il y a eu beaucoup d'articles qui disaient que vous trouviez qu'ils faisaient trop de concessions parce qu'eux pensent aux municipales. Non, vous n'avez rien compris. Ça ne m'étonne pas. Parce que ça, c'est marrant. Ça ne vous étonne pas ? Oui, bien sûr. Bien sûr, d'une manière générale, vous ne vous intéressez qu'à ce qui dysfonctionne et vous ne regardez pas les choses. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et vous suffisez de me lire pour le comprendre. Nous avons décidé de mener un assaut, tous unis, chacun de notre côté, et tous unis. Les deux phases étaient prévues, chaque partie d'un côté, et tous unis, pour pousser cette affaire d'amnistie sociale. Pourquoi ? Parce que les socialistes s'apprêtaient à l'enterrer, comme ils ont enterré la loi contre les ondes électromagnétiques présentées par les... Donc il y avait une répartition des rôles ? Attendez, oui, il y avait une répartition des rôles. Laissez-moi terminer ou alors ne posez pas de questions. Nous ne sommes pas des écologistes qu'on traîne comme un bagage accompagné dont on se moque. Donc nous avons décidé de passer à l'assaut. Et c'est là que, sans qu'on comprenne pourquoi, tout d'un coup, le porte-parole du Parti communiste en est pris à moi, et sur mon ton et ma manière de parler qui ne changera, je vous en informe jamais. Donc il s'était bien passé quelque chose ? Eh bien, ben oui, il s'est passé que quelqu'un a pété un plomb pour une raison qu'on ne comprend pas, qui doit être liée aux disputes entre communistes, mais qui n'ont rien à voir avec moi. En tout cas, moi, je n'accuse pas du tout notre groupe au Sénat d'avoir cédé sur quoi que ce soit. Au contraire, ils ont été extrêmement vaillants. Ce qui est lamentable, c'est d'avoir écouté les parlementaires socialistes parler comme des curés, parler de pardon à propos de l'amnistie, ce qui montre qu'ils n'y ont rien compris, ou qu'en tout cas, leur culture dorénavant est très hostile à l'action syndicale ouvrière. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir été l'invité d'RTL ce matin.